Découvrons ensemble les 10 plus beaux châteaux de la Loire. Avant de poursuivre cette vidéo, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur l'icône en forme de cloche pour être alerté des prochaines vidéos. Restez bien jusqu'au bout de la vidéo car vous allez avoir la réponse à la question suivante. Parmi les 10 châteaux que je vais vous présenter, quel château a inspiré Charles Perrault pour son célèbre conte, la belle au bois dormant ? C'est parti ! Château numéro 10, le château de Nevers. Considéré comme le premier des châteaux de la Loire, ce palais fut la résidence des comtes puis les ducs d'Univerny. Cet édifice fut construit pour Jean de Clamescy, comte de Nevers. Madame de Cossé-Brissac, héritière du dernier duc de Nevers, vend le château et ses dépendances à la ville et au département en 1810. Restauré sur ordre de Pierre Bérégovoix dans les années 1980, le palais abrite aujourd'hui l'hôtel de ville, dont le bureau du maire et la salle des conseils, une partie de l'office de tourisme, des salles d'exposition et de réception, ainsi qu'une exposition permanente sur l'histoire et les atouts de la ville, ainsi qu'un aquarium de poissons ligériens. Des fouilles menées pendant la restauration, principalement en 1988, ont permis de découvrir de nombreuses pièces d'artillerie, dont l'une des plus belles, une pièce d'artillerie du XIVe siècle, chambre à poudre de Veugler, reposant depuis au dépôt archéologique municipal de Nevers, et c'est une pièce absolument unique en France. Château numéro 9, le Château d'Ussé. Le Château d'Ussé se trouve à Rigny-Ussé, en Indre-et-Loire, région centre en France. Il fait partie des Châteaux de la Loire. Domaine privé ouvert à la visite, il appartient au 7e Luc de Blacas. Il fait l'objet de multiples protections au titre des monuments historiques, un classement depuis le 15 avril 1931 pour la Chapelle, un classement le 18 janvier 1951 pour les façades et les toitures du château, les fossés, les terrasses, les façades et les toitures des pavillons d'entrée et des communs, l'orangerie et le parc, et une inscription le 2 mars 1927 pour toutes les autres parties du château non classées. Château numéro 8, Château de Valencé. Le Château de Valencé se trouve à Valencé, en Indre, en France. Il fut la propriété de la maison des temples de 1451 à 1747, puis du prince de Talleyrand. La villa gallo-romaine de Valenciacus, domaine de Valence, précéda un premier lourd et massif donjon de pierre édifié à la fin du Xe ou au début du XIe siècle. En 1220, Gauthier, diseigneur de Valencé, passe pour avoir été le constructeur du premier château féodal. Doté d'une architecture renaissante et classique, classé parmi les 22 grands sites du Val-de-Loire, le Château de Valencé, exceptionnel par son implantation en surplomb de la vallée de Bunaon, vous offre le charme de la campagne à proximité des grandes villes. Situé entre le Béry et le Val-de-Loire, il est à 1h de tour, 1h30 d'Orléans et à seulement 2h30 de Paris. Visiter le château de Valencé, c'est visiter le domaine d'un prince. Talleyrand, l'un des plus grands diplomates français, riche collectionneur, a donné tout son lustre à ce château bâti à la Renaissance par la famille des Temples. Entièrement meublé et en est de mille objets précieux, il porte les marques du raffinement d'une demeure qui semble encore habiter. Château numéro 7, château du Plessis-Bourré. Autrefois, ce domaine s'appelait le Plessis-Levant. Il fut acheté par Jean Bourré, le grand trésorier du roi Louis XI, qui lui donna son nom en 1462. Le château fut édifié selon les directives de Jean Bourré en seulement 5 ans, de 1468 à 1473, une performance remarquable pour l'époque. Aujourd'hui encore, il demeure tel qu'il fut construit au XVe siècle. Le château du Plessis-Bourré a la particularité d'être de style transition. En effet, il possède toutes les caractéristiques d'une forteresse de la fin du Moyen-Âge avec son système de défense. Cependant, son élégance, son promenoir à arcades, ses hautes fenêtres à menots et le confort de ses intérieurs appréciés par plusieurs rois de France annoncent la Renaissance. Au cours des siècles, le château a vu son existence plusieurs fois menacée. Changeant à différentes reprises de propriétaires, C'est en 1911 que M. Weiss, grand-oncle des propriétaires actuelles, en prend possession. En 1931, le château du Plessis-Bourré est classé monument historique. A la mort de M. Weiss, son neveu, le duc de Dalmatie, lui succède et ouvre ses portes au public dès 1955. Aujourd'hui, ses descendants se chargent d'y préserver son caractère authentique et familial. Château numéro 6, Kassel-le-Lude. Depuis le Moyen-Âge jusqu'au XXIe siècle, le château du Lude est le témoin des épopées militaires et politiques qui ont fait la France. La cité ludoise, à l'abri de ses remparts rudimentaires, subit les attaques répétées des Normands qui envahissent la région. Elle se dote progressivement d'une forteresse en pierre et maçonnerie, dont la construction s'étalera du XIIIe au XVe siècle et qui verra se succéder des personnages en couleur, tels Fulkenera, Jean de Brienne, fils du roi de Jérusalem, les seigneurs de Beaumont et de Vendôme. Les fortifications se révèlent efficaces, en particulier lors de la guerre de Cent Ans en 1370, à l'occasion de la bataille de Pont-Valin. A deux reprises, le capitaine Guillaume de Méraud repousse les attaques anglaises conduites par Robert Knowles qui occupe la ville avec 10 000 cavaliers. Un demi-siècle plus tard toutefois, le comte de Warwick, au terme de la conquête du Maine, s'empare du Lude en 1425. Il y restera deux ans avec une garnison de 1 200 hommes pour être finalement délogé par les compagnons de Jeanne d'Arc, Beaumont-Noir, Ambroise de Loiret et Gilles de Ré, le légendaire Barbe Bleue. L'Anjou fait peu après son entrée dans la Renaissance avec le règne pacifique du bon roi René. Château numéro 5, château d'Azé-le-Rideau. Le château d'Azé-le-Rideau est considéré comme l'un des modèles de l'architecture de la Renaissance française. Si ces deux ailes ont été élevées dans les premières années du XVIe siècle, c'est au XIXe siècle que le château a pris sa silhouette définitive. À ce titre, Azé-le-Rideau doit à la fois être apprécié comme un joyau de la Renaissance et comme un exemple représentatif du goût du XIXe siècle pour l'art de la Renaissance. Vers 1510, Gilles Berthelot, conseiller du roi Louis XII et trésorier de France, achète la forteresse médiévale d'Azé ainsi que les terres qui l'entourent. Cette possession seigneuriale doit renforcer sa nouvelle position sociale. Fils d'un maître de la Chambre des Comptes, Gilles Berthelot est devenu noble en héritant de la charge de son père. Il s'est illustré au service du roi de France en créant de nouvelles taxes qui ont eu pour conséquence de remplir les caisses du royaume. Peu de temps après avoir acheté les terres d'Azé, Berthelot fait abattre une partie de la vieille forteresse pour ériger un château au goût du jour. Les travaux sont remarquablement courts. Dès 1522, la charpente est achevée. Château numéro 4, château de Cheverny. Le château de Cheverny est un château de la Loire français situé en Sologne, sur la commune de Cheverny, dans le département de Loire-et-Cher et la région Centre-Val-de-Loire. C'est l'un des châteaux de la Loire les plus fréquentés avec ceux de bois et de chambord, tout proche. Classé au monument historique, ce château est élevé au XVIIe siècle dans un style très classique. Il a été dessiné par Jacques Bougier, architecte d'une partie du château de bois et demeure depuis le XVIe siècle la résidence des marquilles de Vibraille. Il héberge actuellement une meute et organise régulièrement des chasses à cours. Il inspire à Hergé pour la création du château de Moulinsard, qui en est une réplique, amputée de ses deux pavillons extrêmes. Le château de Cheverny sert de modèle à Hergé, qui l'ampute des imposants pavillons latéraux, pour créer le château de Moulinsard, une demeure bâtie par un ancêtre du capitaine Haddock. Mais Hergé ne s'est pas seulement inspiré de l'architecture extérieure du château. Il s'inspire du décor et du mobilier, pour y retranscrire les pièces de Moulinsard. Le château de Moulinsard fait sa première apparition dans le secret de la licorne. Il est racheté par le professeur Tournesol, enrichi par la vente du brevet de son fameux sous-marin requin, construit pour le capitaine Haddock, utilisé dans le trésor de Rackham le Rouge. Depuis, le château de Moulinsard est devenu le port d'attache de Tintin et de ses compagnons de route. Un bâtiment juxtant le chenil abrite une exposition permanente sur l'œuvre d'Hergé en relation avec le château de Moulinsard. Il s'agit essentiellement de décors reconstitués de l'intérieur du monument, avec des animations sonores et des maquettes. Outre celui de Moulinsard, le château de Cheverny a directement inspiré un autre château de fiction, celui de la famille Volban dans la série d'animation japonaise Glass Feet. Découvrons ensemble les trois plus beaux châteaux de la Loire. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Château numéro 3, Château de Blois. Classé monument historique depuis 1845, le château royal de Blois présente un magnifique panorama de l'art et de l'histoire des châteaux de la Loire. Ses quatre ailes, entourant la cour, forment un exemple unique de l'évolution de l'architecture française du XIIIe au XVIIe siècle. L'édifice évoque, par sa diversité de styles, le destin de sept rois et de dix reines de France. Depuis plus de mille ans, le château royal de Blois a accueilli de nombreux personnages dont la destinée est liée à l'histoire de France et de l'Europe. Comte de Blois, duc d'Orléans et roi de France y ont habité et laissé leur empreinte. Prenons par exemple Thibaut Ier, né en 910, mort en 975. Considéré comme étant à l'origine de la maison de Blois-Champagne, il a, en réalité, hérité de son père Thibaut l'Ancien, le comté de Blois. Premier comte de Blois qui frappe mouillé en son nom, il s'émancipe complètement du pouvoir royal. Il élargit son domaine avec les comtés de Chartres et de Dunois. Son ascension est rapide et il s'oppose souvent à ses puissants voisins, en particulier son suzerain Hugues le Grand. C'est pourquoi les chroniques médiévales le présentent sous le nom de Thibaut le Tricheur. Château numéro 2, Château de Chenonceau. Le château de Chenonceau est un château de la Loire situé en Touraine, sur la commune de Chenonceau, dans le département d'Aller-et-Loire, en région centre-val de Loire. Chenonceau, avec sa célèbre galerie à deux étages qui domine le Cher, est l'un des fleurons de l'architecture du Val-de-Loire. Ses emprunts à l'Italie et ses caractéristiques françaises sont clairement perceptibles. Chenonceau est construit, aménagé et transformé par des femmes très différentes de par leur tempérament. Il est édifié par Catherine Brissonnet en 1513, enrichi par Diane de Poitiers et agrandi sous Catherine de Médicis. Il devient un lieu de recueillement avec la reine blanche, Louise de Lorraine, puis il est sauvegardé par Louise Dupin au cours de la Révolution française et enfin métamorphosé par Madame Pelouse. De par le grand nombre de personnalités féminines qui ont eu la charge, il est surnommé le Château des Dames. En 1535, François Ier l'intègre au domaine royal en règlement de dette. Puis le roi Henri II décide de l'offrir non à la reine, mais à la favorite Diane de Poitiers. Cette sortie artificielle de Chenonceau du domaine royal lui permettra d'être sauvée deux siècles plus tard à la Révolution. Le 10 juillet 1559, la reine Catherine de Médicis, veuve d'Henri II, écarte rapidement Diane de Poitiers et installe l'autorité du jeune roi à Chenonceau en même temps que le faste italien. Au milieu des fêtes qu'elle y donne, elle dirige le Royaume de France depuis son cabinet de travail, le cabinet vert. Sa belle-fille, Louise de Lorraine, épouse du roi Henri III, devient veuve à son tour et s'installe dans le deuil au château. Au 18e siècle, c'est Louise Dupin, Dame des Lumières, qui reçoit à Chenonceau acquis par son époux les plus grands érudits, philosophes et académiciens français dans son fameux salon littéraire. Cette femme d'exception sera la première à écrire un code des droits de la femme aidée de son secrétaire, Jean-Jacques Rousseau, qui connut à Chenonceau une période de bonheur paisible décrite dans certaines de ses œuvres. Enfin, Madame Pelouse née Margaret Wilson en fête au 19e siècle le théâtre de sa réussite triomphante avant qu'un scandale financier n'entraîne sa ruine. Et la démission du quatrième président de la République française, Jules Guilévy, suite aux malversations de son gentre Daniel et Wilson, frère de Madame Pelouse, Henri Meunier le rachète au crédit foncier en 1913. À sa mort, son frère Gaston, député puis sénateur progressiste, transforme Chenonceau en hôpital militaire pendant toute la durée de la Grande Guerre. Il prend à sa charge tous les frais de fonctionnement comme à Noisiel, siège de la chocolaterie Meunier, où il installe un second hôpital. Lors de la Seconde Guerre mondiale, la Grande Galerie de Chenonceau devient le seul accès vers la zone libre. La famille Meunier facilite alors le passage clandestin de tout ce qui fut la tyrannie nazie. Le président américain, Harry Truman, en fait le lieu de sa première visite en France. Ouvert à la visite depuis 1913 par la famille propriétaire, fidèle à son histoire, Chenonceau accueille toujours tête couronnée, homme d'État et personnalité. De 1914 à 1918, le château de Chenonceau est aménagé en hôpital militaire. Cet espace dédié dans la Galerie des Donnes rend hommage à la mémoire de tous ceux qui ont permis de soigner ici plus de 2250 blessés pendant les 4 années complètes qu'a duré la Grande Guerre. Gaston Meunier, sénateur de Seine-et-Marne, alors propriétaire de Chenonceau, décide de participer à l'effort national et propose au ministère de la guerre d'aménager à ses frais un hôpital militaire temporaire dans le château et d'en financer l'intégralité des dépenses. Et maintenant, découvrons ensemble ce que nous considérons comme étant le plus beau château de la Loire, le château de Chambord. L'atmosphère unique et féérique se ressent dès l'arrivée après avoir traversé la forêt quand on se trouve face à une architecture extraordinaire imaginée par François Ier et sur laquelle flotte l'esprit de Léonard de Vinci. En visitant Chambord, on parcourt 500 ans d'histoire de France en quelques heures. L'expression même de la Renaissance. Un palais surgit au cœur des terres marécageuses de Sologne. François Ier, tout jeune roi, en ordonne la construction. Le château de Chambord n'est pas conçu pour être une résidence permanente. François Ier n'y passe que quelques semaines. C'est une véritable œuvre architecturale que le roi se plaît à montrer à des souverains et ambassadeurs comme un symbole de son pouvoir inscrit dans la pierre. Le plan du château et ses décors ont été conçus autour d'un axe central. Le fameux escalier à double révolution inspiré par Léonard de Vinci, spirale ascendante qui mène au foisonnement des cheminées et chapiteaux sculptés sur les terrasses. La fin des travaux au XVIIe siècle. Il faut attendre le règne de Louis XIV pour que l'édifice soit enfin achevé. C'est également à cette époque que les abords du château sont aménagés. Des écuries sont construites à l'extérieur du château et la rivière du Cosson qui traverse le parc est en partie canalisée pour assainir le site. Le roi à soleil réside à plusieurs reprises dans le monument en compagnie de sa cour. Ses séjours sont l'occasion de grandes parties de chasse et de divertissement. Molière présente pour la première fois à Chambord sa célèbre comédie Le bourgeois gentilhomme en 1670. Question qui vous fut posée au début de la vidéo. Quel château a inspiré Charles Perrault pour son comte La Belle au bois dormant ? Le château numéro 9. Le château du C. Merci à toutes et à tous d'avoir visionné ce petit film. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur l'icône en forme de cloche N'hésitez pas à partager la vidéo et à la liker. A bientôt !